Chacun se souvient du parcours formidable de Bruno Carotti, dont le titre de directeur sportif, autant que je m'en souvienne, coïncide avec l'entame de cette saison qui restera gravée à jamais dans les mémoires. Vous êtes nommé à ce poste à l'été 2011, Bruno. En mai 2011. En mai 2011, sans bien sûr, même si on veut nourrir les rêves les plus fous, sans bien sûr imaginer un instant de ce qui allait se passer. Non, non, il ne faut pas. On savait qu'on avait un groupe cohérent, qu'on avait des bons jeunes qui arrivaient aussi. Donc on était plutôt optimistes sur la qualité du groupe. Il nous manquait un défenseur central, puisqu'il me semble que c'était la dernière saison des mirs, Spahic, qui était partie. Et puis ça coïncidait aussi avec l'arrêt de Nénade. Donc il a fallu d'abord axer sur le défenseur central. Et on a eu la très bonne pioche avec Vito, qui on connaît tout le parcours qu'il a fait à Montpellier et tout ce qu'il a rendu au club. Il faut brièvement rappeler quand même que la saison 2010-2011, la précédente donc, s'achève par une finale de Coupe de la Ligue. Et une, on va le dire, pas totalement décevante, mais inattendue 14e place. C'est-à-dire, c'est un peu la chute en fin de saison. L'objectif, à ce moment-là, c'est un minima de faire mieux. De faire mieux et d'être plus constant sur la saison. Mais je pense que la finale de la Coupe nous a pris beaucoup d'énergie. Il y a eu peut-être un petit relâchement. Donc il fallait rajouter quelques joueurs qui allaient amener forcément ce qui manquait. Et puis gagner sur la régularité. Mais je pense que le coach savait très bien où il voulait aller. On ne peut pas dire que sur le marché des transferts, des allées, des venues, ce soit un été particulièrement agité au MHC, franchement. Non, il y a l'avenue d'Henri aussi, Bédimo. Mais comme je l'ai dit, on avait un groupe assez équilibré avec des garçons qui apprenaient à se connaître. Même si, encore une fois, l'année d'avant, on a fini moyennement, on a senti que les qualités étaient là. Alors de là à viser aussi haut, non, non, ça, ce n'était pas prévu. Mais on savait qu'avec deux, trois petites retouches, on pouvait être très compétitif. Et puis le retour de Rémi, Cabella aussi, Jonathan Tinan aussi, qui vient de Grenoble. Et puis c'est tout. Oui, comme je l'ai dit, on avait un groupe qui tenait la route. Donc il fallait réajuster. Enfin, derrière, c'était important. Puisqu'on verra après que la charnière avec Mapou a été très complémentaire au milieu de terrain. Enfin bon, c'était un groupe très équilibré. Un mélange aussi assez intéressant. Parce qu'il y avait plus ou moins, si je ne me trompe pas, 50% de l'effectif qui était issu du centre de formation. Donc il y avait une vraie identité. Et c'est peut-être aussi ce qui a fait la différence à un moment donné. Il y en a 12 issus du centre de formation cet été 2011. C'est toujours un risque, en fait. On croit à ce qui est l'ADN du club, la formation. Mais c'est un risque quantitativement à ce point. La formation, il y a toujours des périodes cycliques où on a la chance des fois d'avoir une génération complète qui sort. Ou alors deux, trois éléments. C'est toujours plus facile, je pense, pour l'avoir vécu, d'être à plusieurs quand on arrive dans le groupe professionnel. Parce que ça permet d'avoir des repères. Ça permet aussi de céder, tout simplement. Mais cette génération était vraiment très compétitive. Donc on savait qu'en les encadrant bien, à un moment donné, il y aurait une éclosion, tout simplement. Est-ce que vous vous souvenez des objectifs, entre guillemets, que le président, à l'époque, vous fixe ? Les matchs de préparation se terminent par une défaite contre Bordeaux à Béziers. Donc là, les objectifs étaient revus très nettement à la baisse. Et puis après, petit à petit, les résultats se sont enchaînés. Donc forcément, le maintient dans un premier temps. C'est vrai qu'à la trêve, on est deuxième. On perd à Evian. Et puis, on a toujours peur que le soufflet retombe. Mais je pense que le groupe et le staff en place a fait en sorte que la motivation reste la même pour aller chercher le plus haut possible. Vous parlez de la trêve, qui s'achève par une défaite cinglante, d'ailleurs, à Evian. Non. À ce moment-là, Louis, pour ne pas le citer, dit « on fera avec les jeunes ». Parce qu'il y en a deux qui vont filer à la canne en janvier. « On fera avec les jeunes ». Ça, c'était un pari supplémentaire, franchement. Pari, non, puisqu'ils ont travaillé pendant six mois avec le groupe. Ils ont montré qu'on pouvait compter sur eux. Et donc, il n'y avait pas de volonté. Alors, c'est vrai qu'au départ, il s'est posé la question, puisqu'on perdait, je crois, Younes, à un moment donné. Donc, il s'est posé vraiment la question de dire « est-ce qu'on va chercher quelqu'un d'autre en préparant aussi l'avenir ? » Mais il y avait la qualité derrière. Donc, le président a très vite tranché et il a eu raison. Vous l'avez senti quand, vous, qu'il se préparait à l'horizon, entrevoyait à l'horizon l'once d'un début d'exploit ? Vous l'avez senti quand, vous ? Très tard, je pense, comme un peu tout le monde. On est resté très basique sur nos émotions. On est resté les pieds vraiment ancrés dans le sol parce qu'on savait que ça ne se jouait pas grand-chose et qu'il fallait être très performant sur la fin de saison. Et c'est vrai qu'après, il y a eu ce match contre Lille à la Mosson où, d'un coup, la Champions League devenait réalité. Et après, bizarrement, on a eu moins de pression pour ce match. Enfin, moi, après les autres, je ne sais pas. Mais moins de pression pour ce match à Auxerre parce que ça ne pouvait pas être autrement. — Vraiment, vous y avez cru très tard, vous ? — Honnêtement, oui. Oui, parce qu'encore une fois, ça se joue souvent à quelques points dans les dernières rencontres. Donc jusqu'aux quatre dernières, on se dit qu'il suffit qu'on fasse un nul une défaite. Et on se retrouve peut-être troisième ou quatrième. Donc non, 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 il a fallu être costaud. On l'a vu cette année avec le titre de Lille. Ça s'est joué la dernière journée. Donc y croire... Oui, au fond de nous, on a toujours l'espoir de réaliser une chose aussi grande que ça. Mais après, la réalité, c'est autre chose. Donc là, c'est le rêve et la réalité qui se sont réunis. Et ça a été assez exceptionnel. — Mais avec Henri Bédimont côté gauche et Vito dans l'axe, il y avait déjà Gary, il y avait déjà Mapoue. Est-ce que ça relève de l'irrationnel, quelques mois plus tard, de constater que cette défense-là va être la meilleure du championnat ? — Ça appartient aux acteurs, tout simplement. Nous, on peut prévoir tout ce qu'on peut envisager. Après, ça appartient vraiment aux acteurs et aux staffs pour mettre en place tout ça. Je crois que le travail a été monstrueux sur comment animer une défense et comment la rendre hermétique. Il ne faut pas oublier Geoffrey, derrière, qui est dans son commandement et a beaucoup aidé. Donc non, c'est un ensemble qui s'est fait, une osmose qui s'est créée. On se pose des fois... On essaye de refaire, on essaye de repartir sur des cycles. Mais c'est vrai que celui-là a été assez incroyable. Est-ce qu'on a effectivement ce sentiment très personnel quand même de réussite ? Quand un élément, un maillon de toute cette chaîne, vous avez quand même été... Voilà. Il faut avoir le flair pour aller trouver Henri. Il faut avoir l'opportunité à saisir quand on trouve Vito pour ne parler bien sûr que d'eux, parce qu'il n'y a eu que d'eux, plus les jeunes. Moi, j'imagine que c'est assez valorisant quand même un peu. On a chacun un rôle à jouer dans le club. Donc, encore une fois, c'est un travail d'équipe, c'est un travail de réflexion collective. C'est un accompagnement tous les jours de la saison. Donc, oui, on est content, mais c'est le club qui est récompensé. Ce n'est pas qu'une personne, parce qu'encore une fois, on n'est plus sur un travail participatif ensemble. Et la joie, on l'a partagé aussi. Donc, c'est ça, moi, dont je me souviens. C'est cette joie partagée par l'ensemble d'un club avec une très belle fête. Merci beaucoup, Bruno. Merci.